Est-ce qu'il faut forcément créer un label de musique pour obtenir un numéro de sirète et facturer dans l'industrie musicale ? La question est importante parce qu'elle soulève des points stratégiques. Tu peux très bien demain faire une campagne promo sur Spotify, on va te demander un numéro de sirète. Tu peux très bien demain vendre du merchandising, tu te doutes bien que tu ne peux pas encaisser 500 ou 1000 balles tous les mois au black comme ça sur du merchandising, surtout si tu utilises des plateformes en ligne. Parce qu'à la limite, quand tu les vends mano-mano à la fin d'un concert, ça te regarde si tu ne veux pas les déclarer, c'est illégal mais ça te regarde. Autant sur les plateformes en ligne, tout est transmis à l'administration fiscale. Donc ça laisse forcément des traces un peu partout. C'est pareil pour les ventes ou le streaming, vente digitale et streaming. Les plateformes déclarent les revenus qu'elles te payent, même si toi tu crois que c'est opaque et qu'ils ne le voient pas, sache que dès qu'il y a un processeur de paiement quelque part et qu'il y a une transaction, les services de l'État sont au courant. Ils ne vont pas venir t'emmerder pour 8,22 euros que tu as pris cette année, mais dès que les montants vont commencer à monter, évidemment qu'il va falloir que tu structures entre guillemets ton activité. Et là, la question se pose, est-ce qu'il faut que je crée un label forcément ou pas ? Alors déjà, moi je vais démystifier un truc très important. Créer un label, ça ne veut rien dire. Un label, c'est une marque, c'est tout. On a dit très couramment, j'ai mon label, sur quel label tu es signé, ainsi de suite. En réalité, label, c'est étiquette. Un label, c'est une structure, c'est une structure juridique et administrative légale. Donc tu peux être en micro-entreprise et le sortir sous une enseigne commerciale qui va être par exemple ABC Record. D'accord ? Sans faire de pub, ABC Record, je ne sais même pas si ça existe. Mais c'est pour l'exemple. Ou X Record, d'accord ? X Record, ça peut être un label. C'est une marque en quelque sorte. Qu'elle soit détenue en nom propre, en micro-entreprise, en ACRL ou en ASSO, tout le monde n'en a rien à foutre. C'est la marque qui compte. Donc créer un label, c'est créer une structure juridique légale pour faire ce que tu as à faire. À partir de là, oui, il va falloir que tu crées un label pour avoir un numéro de SIRET. Après, tu as plusieurs formes. Ça peut être une entreprise individuelle. Ça peut être une association. Et là, on n'appelle plus ça un numéro de SIRET, mais c'est un autre nom, mais l'équivalent est le même. Tu peux avoir une micro-entreprise à proprement parler. Tu peux avoir une SARL, une EURL, une SS, une SASU, une SA. Tu peux avoir plein de formes, en fait, de structures différentes. La vraie question à te poser, c'est pas est-ce qu'il faut ? Parce que la réponse, c'est oui. Et tu le sais très bien. Tu ne peux pas gagner des centaines d'euros ou des milliers d'euros tous les mois sans le déclarer d'une manière ou d'une autre. Et quand tu es en nom propre, tu as le droit de le faire. Mais il va falloir que tu déclares ton activité pour obtenir un numéro de SIRET. Donc, dans tous les cas, tu crées quelque part une forme de structure. Et ça, c'est un truc qu'on appelle l'entreprise individuelle qui va te permettre de déclarer des BIC et des BNC, donc des bénéfices industriels et commerciaux et des BNC, des bénéfices non commerciaux. Mais il va falloir que tu crées ça. Maintenant, la vraie question à te poser, c'est pas est-ce qu'il faut ou pas ce qu'il le faut ? C'est quelle forme va être la plus adaptée à mon activité ? Pour certains, ça va être la micro-entreprise. Pourquoi pas ? Quand tu n'es vraiment que dans la vente de prestat de service et que tu es en dessous des plafonds de verre que l'administration fixe, why not ? Quand tu es en entreprise individuelle, ça peut être intéressant. Tu vois, quand tu vends des dates, que tu génères des droits et ainsi de suite, ça peut être intéressant. parce que c'est flexible, c'est light, tu n'as pas besoin de tenir une grosse comptabilité. Il y a une liasse fiscale à faire, mais c'est recette-dépense. C'est assez simple à faire, entre guillemets. Ça ne coûte pas très cher en frais comptables, entre 400 et 500 balles, je dirais, par an. Et ça roule. Le problème, il est ailleurs. Il est dans la TVA, par exemple. Tu as un plafond de TVA adapté à l'activité d'artiste-auteur qui n'est pas le même que le plafond de TVA classique. La franchise en base de TVA pour une activité lambda commerciale, elle est à 92 000 euros. Pour un artiste-auteur, elle est autour de 55 000. Donc, si tu n'as pas l'info déjà, ça peut faire mal. Et même quand tu as l'info, si tu visualises que tu vas atteindre ce plafond assez facilement, est-ce que c'est vraiment le statut le plus intéressant ? D'autres questions à te poser, c'est est-ce que tu as des dépenses en face ? Parce que dans un cas, la micro-entreprise, par exemple, tu ne peux pas décaisser tes dépenses. Dans l'autre cas, l'entreprise individuelle, tu peux les décaisser, mais que si tu optes pour certains régimes fiscaux. Et tu vois, toutes ces questions-là font qu'en réalité, la question n'est pas si vite répondue que ça. Il faut te poser des questions sérieusement. Et le must, c'est de te faire accompagner. C'est ce que je dis dans mon livre « Créer son label de musique ». Ça ne coûte rien de base de prendre des rendez-vous avec des avocats ou des experts comptables. Évidemment, leur travail mérite salaire. Donc, quand tu vas passer une heure avec sur un entretien, tu vas apprendre des choses et ça ne t'aura pas coûté tant que tu n'as pas signé de lettre de mission, c'est « gratuit ». Maintenant, si tu choisis de collaborer avec et de te faire accompagner, évidemment qu'ils vont te le facturer quelque part, d'une manière ou d'une autre. Tu ne le sentiras pas passer, mais ce sera un package et ce sera dedans. Mais c'est de bonne guerre, entre guillemets. Parce que si ce professionnel-là a réussi à te convaincre de son sérieux, de ses compétences et du fait qu'il a bien compris où sont tes besoins, ça vaut le coup que tu te fasses accompagner par lui et ce n'est pas inintéressant. Mais de base, ça ne va rien te coûter. Donc, tu peux très bien aller dans ton secteur, rencontrer 3-4 experts comptables, 2-3 avocats, en 5-6 rendez-vous, en posant toutes les questions que tu as, tu vas commencer à faire des recoupements et à « comprendre » dans quelle direction tu devrais aller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est bien de se faire accompagner. Et de se faire accompagner, ça se fait à deux niveaux. D'abord, la formation, apprendre et ensuite, l'implémentation, le passage à l'action. Si tu veux apprendre, il faut que tu te formes. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas implémenter ce que tu ne sais pas. Autrement dit, tu ne peux pas déléguer à un expert comptable ou à un avocat la création de ta structure parce que lui ne peut pas te conseiller tant que tu ne sais pas ce que tu veux. Moi, par exemple, quand j'ai créé mon label, on m'a conseillé une SARL. En réalité, je me suis rendu compte au bout de deux ans que ce n'était pas du tout ce que je voulais et que ce n'était pas du tout adapté à mes besoins. Les frais de transformation d'une SARL en SAS m'ont coûté presque 4 000 euros. J'aurais pu économiser ces 4 000 euros-là si j'avais eu l'information en amont. Donc, tu dois aller chercher l'information. Elle est dans des bouquins. Ce livre-là, par exemple, « Créer son label de musique ». C'est pour moins de 30 balles sur Amazon. Tu as toutes les réponses à tes questions. Ça peut être des formations. Il n'y en a qu'en fond. Je crois que l'atelier de Cédric est plutôt bien réputé. My Music Ads fait des formations. Je ne sais même pas si Groover fait des formations, mais pourquoi pas. Le CNM fait des formations. En tout cas, se former, ça peut être intéressant. Moi-même, je fais des formations sur le sujet. Après, je prêche pour ma paroisse, donc j'ai envie de te dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais tu peux aller chercher des formations chez qui tu veux, mais apprendre. Et la deuxième étape, c'est implémenter en te faisant accompagner. Parce que si tu implémentes tout seul, tu feras forcément des erreurs auxquelles tu n'as pas pensé. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai fait un million d'erreurs. Il y en a plein. Certaines ne coûtent pas grand-chose. Certaines coûtent un bras. Notamment, une des erreurs que j'ai fait, c'est quand j'ai changé de siège social. J'ai changé l'adresse des bureaux de mon label. J'ai oublié de clôturer l'établissement où j'étais. Et je me suis retrouvé avec un établissement principal, un établissement secondaire. Donc, j'ai dû me manger des frais de formalité et des frais d'experts comptables pour modifier ça par la suite. Donc, ça a dû me coûter 600 balles. C'est la première ligne de dépense. Mais deuxième ligne de dépense, je me suis mangé deux fois la CFE. Donc, peut-être 200 balles de plus. Donc, finalement, 800 balles pour une erreur, ça fait chier. Ce n'est pas violent, mais ça fait chier. Sur un bilan à 100 000, ça fait presque 1%. 1% de ton CA est passé dans une connerie que tu aurais pu très facilement éviter. Donc, c'est bien de se faire accompagner. Et qui plus est, on ne peut pas maîtriser toutes les spécificités de toutes les structures juridiques, fiscales et comptables. Ce n'est pas possible. On peut avoir une idée. On peut savoir comment orienter le débat, poser les bonnes questions, mais on ne peut pas tout maîtriser. Déjà parce que ça demanderait un niveau de connaissance fou, mais aussi parce que ça change tout le temps. Les règles qui régissaient la SARL ont évolué depuis 10 ans et heureusement, en bien ou en mal d'ailleurs. Chacun voit midi à sa porte. Pareil pour les SAS, pareil pour les EURL, pareil pour les micro-entreprises, pareil pour les entreprises individuelles et ainsi de suite. L'autre point qui fait que c'est important de se faire accompagner, c'est qu'au-delà du fait que tu peux comprendre comment ça se passe et ainsi de suite, la situation personnelle dans laquelle tu es va conditionner ton choix. Et peut-être qu'un truc qui serait bien pour toi maintenant deviendra mauvais pour toi dans 6 mois ou dans un an. Et si tu n'as pas fait l'effort de te faire accompagner et que tu n'as pas un expert qui te donne cette vision-là en te disant attention, ce choix-là, il est bien optimisé aujourd'hui, mais attention, dans 2 ans, si tu te maries, si tu fais si, si tu dépasses TLCA, si tu prends un associé si, je ne sais pas quoi, il faudra faire attention, il y aura probablement des modifications à faire, anticipe-les, sache que ça peut te coûter tant, ça peut prendre tant de temps, il faudra peut-être faire intervenir, je ne sais pas, un commissaire au compte ou un commissaire de transformation, ça coûtera tant, donc sache-le, c'est mieux d'avoir l'info 2 ans avant et de l'anticiper que de le découvrir dans 2 ans quand tu voudras faire ta modification parce que maintenant, tu en auras besoin et ainsi de suite. Et pour toutes ces questions-là, j'ai fait le choix de créer une masterclass. Cette masterclass s'appelle les 7 étapes pour créer son label. Dans cette masterclass qui est une formation en ligne totalement gratuite, tu as un lien en description pour t'inscrire, je vais d'une part te montrer toutes les étapes pour bien créer ton label, mais je vais aussi beaucoup plus loin dans l'anticipation parce que à l'étape de la forme de structure, je te donne des conseils clés en main sur des créations de labels que j'ai fait pour plusieurs dizaines de clients. et tu vas voir que parfois, un choix qui est bon à un moment T devient mauvais à un moment S par exemple et inversement. Et un choix qui est bon pour ton voisin n'est pas bon pour toi. Pourtant, vous voulez aller au même endroit. Mais pour ce que t'es toi aujourd'hui, c'est pas le meilleur schéma. Et c'est pour ça que cette masterclass, je pense que c'est important que tu la suives si tu te poses toutes ces questions-là parce qu'on va bien sûr parler de la forme de structure, mais on va aussi parler de la rédaction des statuts. On va parler du choix du compte en banque qui tu verras aura un impact plus ou moins important sur ton label. On va parler évidemment des formalités, des obligations légales, des lignes de dépenses à anticiper, des recettes à anticiper, des sources de revenus à avoir sur un label, des modèles d'affaires à développer sur un label. Bref, tu sauras tout ce que t'as besoin de savoir pour partir de j'ai une idée de label à j'ai mon cabiste, mon label est créé dans de bonnes conditions et je peux le faire évoluer dans de bonnes conditions. Tout ça gratuitement en cliquant sur le lien dans la description pour t'inscrire et participer à cette masterclass. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré ou appris des choses, lâche-moi un gros like. Si jamais tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre et si je n'ai pas la réponse, j'irai poser la question à mon expert comptable ou à mon avocat et je te donnerai la réponse en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès si jamais ce n'est pas encore fait. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Pense à la masterclass, déchire tout et je te dis ciao ciao !